Montpellier-Marseille, ici à la Mosson, avec évidemment, vous les attendez, les compositions d'équipe, elles sont tombées. On va commencer par l'équipe qui reçoit ici Montpellier, Julien. Avec le retour dans les cages de Benjamin Lecomte, après deux matchs sur le banc, il est de nouveau titulaire ce soir. Défense à quatre, Falla Isako, Bessi Romiragic, Birama Touré en défense centrale avec Issy Agassila. Joris Chota, Rabien Ziboula à la récupération et le quatuor offensif. Tejus Savanier derrière, Tanguy Koulibaly à gauche, Arnaud Norden à droite et Accor Adams en poignes. La composition marseillaise, Valentin. Avec quelques surprises en défense, Roulis garde la cage évidemment, la charnière Balerdi et Cornelius. Plutôt par exemple qu'un Gondogbia qui n'est pas sur la feuille de match. À droite, c'est Lirola qui occupera le couloir, plutôt que Murillo. À gauche, Ulysses Garcia, Mileterra avec Hoiberg. Avec la première titularisation avec l'OM d'Adrien Rabiot, la première depuis le 9 juillet. Avec l'équipe de France, Arit un petit peu plus haut. Et puis pas de surprise en attaque, Grinou à droite. À gauche, Jonathan Raouk, on attendait, qui supplé. Luis Henrique, première titularisation pour récompenser ses entrées. Et puis Elie Wailly occupe la pointe de l'attaque puisque Neil Maupet est suspendu. On rappelle que Carboni, Merlin, Bumbania ou encore Ruben Blanco sont blessés pour les Marseillais. Dans un stade de la motion, très chaud dans une atmosphère très agréable. Une vingtaine de degrés. Et ce match qui va partir donc dans quelques instants. Clément Churpin qui regarde le bras droit de la déléguée pour enfin donner le coup d'envoi de ce dernier match de la 8e journée de Ligue 1 d'ici quelques secondes. Et c'est parti pour ce match entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Premier ballon pour les Marseillais qui vont jouer à retrait sous les sifflets du public. Avec Ulysse Garcia qui passe par sa charnière. Avec Bayerni qui est donc capitaine brassard autour du biceps gauche qui va avancer au niveau du rond central. Sur Elie Wailly qui a réussi à se retourner entre les surfaces de réparation. Il va écarter à droite sur Grenoult qui va la mettre à l'opposé du pied gauche dans la surface. La tête de rond, le but ! Et le but ! Et c'est Elie Wailly qui vient couper dans les 6 mètres. Après cette tête de Jonathan Dron, il s'excuse. Les mains jointes. Et Elie Wailly ouvre le score après 50 secondes de jeu sur cette action collective marseillaise 1-0. Le deuxième but cette saison d'Eli Wailly. Et Elie Wailly l'a tout fait sur la situation. C'est lui qui a récupéré le ballon. C'est lui qui a décalé sur le côté droit Greenwood. Et qui récupère derrière la tête de Jonathan Dron. Et Elie Wailly qui a coupé auprès de Poteau. Et qui s'est de suite excusé auprès du public. Montpellier 1, il a marqué devant la bute Payane. Et son premier réflexe, ça a été de s'excuser sur ce ballon repris immédiatement. Et sur cette très bonne tête de Jonathan Rowe. Un but de buteur bien placé. Et Elie Wailly, les Marseillais ouvrent le score après 1-0. Attention, ce ballon profond à Pro Accor Adams. Côté droit, lancé par Nourdon. Il n'y a pas de hors-jeu signalé. Il en est dans la surface, à face, à face. Côté droit, l'arrêt de Rouilly. L'arrêt de Rouilly. Il est comme un gardien des handball. Et ça renforce François Pinet et Julien Landry. Il doit la donner. Parce qu'il doit la donner dans l'axe. Il était hors-jeu dès le départ. Heureusement pour lui. Parce qu'il avait 20 dangers. Il était hors-jeu. Il était hors-jeu, mais tous les jours, tous les jours, il doit centrer. Et puis il a le temps de le centrer longtemps à l'avancé en plus. Mais il me semblait bien qu'il était hors-jeu. Et on avait parlé du retour d'Eliouailly. Signalons aussi le retour de Gironimo Rouilly. Qui avait fait une saison extraordinaire du côté de Montpellier. Et c'est d'ailleurs Benjamin Lecomte qui avait succédé à Gironimo Rouilly. Mais Rouilly avait fait une saison monstrueuse. Cette première saison à Montpellier où il avait été très bon. Et là, il avait encore prouvé son potentiel. Même si Adams avait évidemment beaucoup mieux à faire que tenter d'aller défier Rouilly. Finalement, heureusement pour Adams qu'il est signalé en position de hors-jeu. Ballon perdu, Yoribia qui peut lancer Rouilly. La balle de 2-0, l'arrêt. Quel arrêt de Benjamin Lecomte sur ce ballon récupéré haut par Oybière. Perdu par Enzingoula. Une passe en profondeur, un face-à-face. Et là, Lecomte qui fait l'arrêt qu'il faut. Mais on était tout près du 2-0. Marseille subit le jeu, notamment ce côté droit avec Fala Isako. Avec Savanella qui va aller au duel pied contre pied. Pas de faute de Garcia au milieu de terrain. Ça peut accélérer, c'est un 3 contre 3. Eliway en une touche pour envoyer à gauche Jonathan Roux qui va les défier. Birama Touré. Jonathan Roux dans la surface sur le côté gauche. Ça s'est replié côté Montpellier 1. Il a tant du soutien. L'Anglais de 21 ans. Il peut se mettre sur son pied droit. La frappe, juste à côté. Elle était bien partie. Cette frappe du joueur prêté par Norwich qui vient lécher le poteau de Benjamin Lecomte. Séquence de folie avec Arnaud Nordin qui accélère à droite de la surface de réparation. Qui se réaxe, qui frappe. La frappe est touchée par un défenseur marseillais. Elle tombe en cloche dans le but. Tout le monde se dit, ça va faire but pour Montpellier. Parade de Rouli qui est en train de reculer. Qui la claque sur sa barre. Exceptionnelle. Sauf que derrière, Rouli, il est par terre. Adams, il est tout seul. L'angle est un tout petit peu fermé. Il a juste à la pousser plein du pied gauche dans le but. Il la met dans le petit filet. Exceptionnelle séquence du gardien marseillais. Incroyable raté de l'attaquant Montpellier. Je connais Kévin, il va dire que là. Arit, la balle de 2-0. Et voilà ! Sur ce centre de la gauche. Amin Arit qui contrôle. Amin Arit qui arme. Amin Arit qui marque. Et Marseille met une 2-0. On vous comptait cette occasion pour égaliser. Et bien cette fois, c'est l'OM qui répond. Et qui cette fois, termine. 2-0 pour l'OM. C'est souvent comme ça que ça se passe. Le gros raté de Montpellier. Punition ensuite derrière avec ce but d'Amin Arit. Kévin, on en a vu mille des matchs qui se sont passés comme ça. 2-0 désormais pour Marseille. Oui, c'est vrai que là, les Marseillais étaient un peu en difficulté. Mais d'ailleurs, on va revenir sur cette action. Par contre, là, le bon contrôle d'Amin Arit qui frappe fort au milieu. Là, c'est bien fini. Il frappe sous la barre. Il y avait du monde sur la ligne. Et donc, c'était vraiment le geste à faire. Son contrôle, il est plutôt réussi. Derrière la frappe, elle est parfaite sous la barre. Ce n'est pas trop posé de questions. Et ça fait du bien à Marseille parce qu'ils n'étaient pas bien, les Marseilles. Et là, c'est Marseille qui est en train encore une fois l'attaqué avec Greenwood. Bien servi. Sur le côté droit, il n'a pas son retrait. Et là, c'est la catastrophe pour Montpellier. Marseille, sans ultra, dominer même 3-0 après 48 minutes de jeu. Le but de Pierre-Emile. Au bien, son premier avec l'Olympique de Marseille. Attention, Amin Arit, il a du champ à 25 mètres face à lui. Omeragic, il va écarté maintenant sur la droite avec Rowe qui a changé de côté. Qui se met sur son pied gauche, entrée de surface. La frappe, la parade de Lecomte. On était tout près du 4-0. La balle ne va pas sortir en corner. Greenwood pour mettre un petit centre au second poteau à la tête de Silla. Mais il est gêné par un Marseillais. Et derrière, en deuxième ballon, le ciseau tenté par Eliway en angle fermé. Petit filet. On en reste à 3-0. 6 mètres. Et Marseille était encore à l'attaque. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps juste à Montpellier. 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Et les sifflets que vous entendez pour accompagner les 22 acteurs au vestiaire. L'OMN tranquillement 3-0 à Montpellier. Mais d'ailleurs, les Montpellieras sont revenus avec beaucoup d'engagement. Et TJ Savanier va récupérer ce ballon. 25 mètres. La frappe de Savanier. Difficilement stoppée par Roulis. Adams, deuxième ballon, le centre. Et le dégagement de Cornelius. Alors qu'il aurait peut-être plus mieux se l'emmener. Et sourire le but à Coradams. 4 contre 2 pour les Marseillais. La mauvaise passie de Ouai. Elle va arriver jusqu'à Greenwood. Entrée de surface. Le passement de Jean-Pontsmart sur le pied droit. La frappe croisée. Ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait 4. Pour l'Olympique de Marseille. Le contre parfait. Et la finition sublime de Mason Greenwood. Plus décisif depuis 4 matchs. Qui marquent son 6e but cette saison. 4-0. Quel but. Quel but. Quel contre-attaque des Marseillais. 4 contre 2. Tous les Montpellierains. Sur le corner qui était monté. Le ballon derrière qui est récupéré. Et on voit Pablo Longoria. Très heureux dans les tribunes avec Mehdi Benassia. Mais le contre-éclair mené avec notamment Eli Wai au départ. Qui prend le meilleur sur Minkarelli. La passe derrière n'est pas forcément très bonne pour Amin Arit. Mais pour Greenwood. Mais il s'en sort parfaitement l'anglais. Un peu arrêté. Puis derrière il accélère. Le passement de jambes. La frappe croisée parfaite. Ça fait 4-0 pour les Marseilles. Alors que l'OM va peut-être continuer d'appuyer. Avec Zodic qui va faire une faute sur Arit. Est-ce qu'il va être signalé ? Ce sera sûrement un rouge. Parce qu'il était parti Amin Arit pour mettre un ballon de but. Derrière vers Greenwood. Ce sera rouge. Ce sera rouge pour Stéphane Zodic. Qui va laisser Montpellier à 10 pendant une petite demi-heure. Il est entré il y a 10 minutes. Il est jeune. Il a 18 ans. Stéphane Zodic. Et Amin Arit est au sol. L'Orient le centre au second poteau. Ça fait 5. Ça fait 5 parce qu'au second poteau. Même si ça n'avait été touché par Montpellier 1. Et bien Louis-Henriquet vient fermer avec son pied gauche. Pour humilier encore un petit peu plus Montpellier. Passe de Mourille au but de Louis-Henriquet. Les entrants aussi sont à la fête. Et Marseille soigne le goal à verrage. 5-0. Marseille tranquillement est en train de s'assurer de ce succès. Qui va le ramener à 3 points les équipes de tête. Parce que c'est terminé. Victoire large, facile, logique de l'Olympique de Marseille. Sous les sifflets de la Mosson. 5-0. Ouahy, Hoiberg, Greenwood et Louis-Henriquet. Pour marquer Arit également. Et l'OM se relance après deux matchs sans succès. Victoire claque même infligée à Montpellier. 5-0. 5-0.